C'est votre maison, votre deuxième maison on va dire. C'est ma deuxième maison, j'ai grandi, j'ai pratiquement fait toutes mes classes ici, à la commanderie ici, c'est quelque part très précieux pour moi. D'accord, vous l'avez vu évoluer parce qu'apparemment à l'époque ce n'était pas comme ça, il y a eu des infrastructures de rajouter et tout ça, vous avez vu un peu cette maison grandir ? Oui c'est sûr, il n'y avait pas le centre de formation ici, il n'y avait pas ce bâtiment-là, il vient de le faire il y a deux ans, comme quoi le club aussi est en train d'évoluer, alors c'est très bien pour la France, pour la Ligue 1. Vous avez le sentiment aussi d'avoir grandi depuis le centre de formation, maintenant évidemment vous êtes dans l'équipe pro, est-ce que vous avez idée des étapes que vous avez franchies ? Oui je sais, depuis 14 ans je suis ici, alors comme je vous l'ai dit, je parle de très précieux et je sais très bien d'où je viens et des étapes que j'ai franchies. D'accord, alors vous avez vécu en France mais vous me dites que vous avez grandi aussi au Ghana, alors quels souvenirs vous gardez un peu du Ghana en fait, de votre enfance ? J'ai toute mon enfance à 13 ans, 14 ans avant d'arriver ici, j'ai grandi au Ghana, j'ai toute ma famille au Ghana, j'ai tous mes amis au Ghana et c'est très bien pour moi. Il y a une différence entre vivre au Ghana et à Marseille ? Ça c'est sûr, c'est pas pareil. Mais bon, la chaleur a priori elle est la même non ? Ouais, non c'est pas pareil, parce que déjà la mentalité ça change et voilà comme je dis, c'est ma famille ici, bon on peut dire c'est ma famille parce que j'ai grandi ici, j'ai fait 7 ans ici, alors on peut dire aussi c'est ma famille mais bon, le Ghana ça reste quelque chose d'un endroit où je viens, d'où je porte les couleurs de mon pays. Ok, assez particulier, tout à fait. Alors aujourd'hui parlons de football également, est-ce que tu es impatient aujourd'hui de devenir titulaire indiscretaire ou tu es encore dans une phase d'apprentissage d'après toi ? Vous savez, j'ai 21 ans, pour progresser il faut jouer. On peut dire ouais je suis pas patient, je suis ci, je suis ça. Vous entendez ces critiques là ? J'ai entendu tout le monde dire ça mais dans le foot, tout footballeur vous pouvez demander à qui vous voulez, pour progresser il faut jouer. C'est pas les entraînements qui vont toujours te faire progresser. Après c'est vrai que je suis dans un grand club, je comprends les exigences mais après moi aussi je suis un compétiteur. Oui bien sûr. Et quand on est compétiteur, on a envie de jouer tous les matchs. C'est pas évident de s'asseoir sur le banc et de regarder toujours les coéquipiers jouer. Il faut faire avec, comme on dit, c'est la patience aussi. Alors je suis patient, je travaille. Très bien. On va voir ce qui va se passer. Bon, il n'est pas impossible d'envisager d'aller dans un autre club, pourquoi pas peut-être moins un peu en France, pour avoir du temps de jeu. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Est-ce qu'il y a eu des possibilités, des propositions dans ce sens-là ? Écoutez, j'ai failli cet été. Pour aller où ? Il y avait des clubs de ligueurs. Comme je dis, le club aussi, ils ont beaucoup confiance en moi. Alors, ils n'ont pas envie que... C'est un grand club. Ils ont envie d'avoir un effectif avec des joueurs de qualité. Après, c'est sûr que, pour s'asseoir et... C'est sûr que moi, comme je suis avec... Moi, j'aime pas. J'aime pas être sur le banc. Ils le savent très bien. C'est votre caractère, en fait. Ils le savent très bien. Je lui ai dit, j'ai fait comprendre au coach et au staff que... Je suis jeune et il faut accepter. Si c'était pas à cause de mon frère... Vous seriez parti. Pas parti, mais peut-être j'aurais eu beaucoup plus de problèmes au niveau de mon comportement. Après, vous savez... Maintenant, avec l'âge, j'ai 21 ans. Une petite expérience que j'ai, ça fait trois ans que j'ai. Il faut être patient. C'est dur d'être patient, mais il faut l'être. Il faut l'accepter. D'accord. Je lisais d'ailleurs une interview. Vous disiez à peu près la même chose pour l'équipe nationale du Ghana. À un moment donné, vous appréhendiez d'y aller parce que vous étiez pas sûr de gagner une place de tutelaire. C'est à peu près la même chose, quoi. Moi, à mon âge, je suis jeune. Quand tu es jeune, il faut jouer. Il faut jouer tout le temps. Après, ce qui arrivera, arrivera. Mais ce qui est pour progresser, pour arriver au plus haut niveau, c'est de jouer tout le jour. De jouer, de jouer, de jouer des matchs. Surtout des matchs, des matchs. Après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais... C'est sur le rectangle vert que tout se passe. Après, si t'as pas assez de temps de jeu sur le rectangle vert, tu pourras pas exploiter tout ton potentiel et toutes tes qualités. Et montrer aux gens ce que tu sais faire. Ouais. Mais bon, en même temps, parfois, vous avez du temps de jeu, Jordan. Pour vous, là, on va faire un peu dans la provoc, mais... Vous arrivez quand même à jouer pratiquement tous les matchs, les quinze... C'est vrai, les quinze dernières minutes, les vingt. Est-ce que c'est pas une chance aussi qu'on vous offre de gagner une place de tutelaire ? Par rapport aux performances que vous faites ? Je crois que j'ai assez prouvé. On va enchaîner quelques matchs. Après, comme j'ai dit, c'est le coach qui fait ses décisions. Après, je respecte ses choix. Mais il sait très bien. Moi aussi, je sais très bien. Il sait comment je suis. On a discuté. Après, moi, je suis à la disposition du collectif. Mais comme vous dites, les quinze, vingt minutes... Ça suffit pas. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que si j'ai la réussite, je vais rentrer. Je vais marquer, je vais rentrer, je vais faire une place de tutelaire. Mais c'est pas tous les jours, c'est le 25 décembre. C'est vrai. Après, voilà, comme je vous dis, c'est mieux de jouer 90 minutes que de jouer les 20, 15 minutes. C'est déjà bien. Je suis à l'Olympique de Marseille. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis un compétiteur. Parait-il que techniquement, vous êtes plus fort que votre frère. Vous confirmez ? Parce que c'est vrai qu'en termes de toucher de balle, quand même, c'est pas mal, Jordan. Non, mais déjà, c'est pas le même style de jeu. Après... Alors, si vous devriez justement décrire mes styles de jeu, vous, André ? Déjà, mon frère, c'est un gaucher. Je suis un droitier. Déjà, ça veut tout dire. Ok. Et voilà, non, mais... Il a un différent profil que moi. Moi, je suis plus un attaquant, un attaquant... Mais vous aimez bien dribbler aussi, non ? Oui, je suis un attaquant, voilà, j'aime dribbler. Voilà, je peux jouer sur les côtés, tout ça. J'aime dribbler. Voilà, comme je dis... Par exemple, quand je joue en sélection au Ghana, ici, je pense plus à marquer qu'en sélection au Ghana, parce qu'en sélection au Ghana, on me demande de dribbler et de faire des centres. Ok. Comme je dis, c'est pas pareil. On a différents styles de jeu. Après, moi aussi, je peux m'adapter à plusieurs styles de jeu que le coach veut que je joue. Ok. Après, mon frère, c'est plus un joueur physique, costaud. Il protège bien son ballon. Ok. Techniquement, il est très fort. Il est très à droite devant les buts. Il est un bon jeu de tête. Alors que moi, je n'ai pas toutes ces qualités. Je suis bon à la tête, mais je ne suis pas aussi bon que mon frère. Je n'ai pas une très bonne détente. Mais comme on dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Chacun ses atouts. Voilà. D'accord. Bon, on ne va pas parler que du frère, parce qu'il y a aussi le père. Est-ce qu'à un moment donné, c'est lourd de porter ce nom de Poulet quand on sait que votre père a fait ses classes ici, à Marseille, avec toutes les performances qu'on connaît ? On ne va pas revenir. Est-ce que c'est lourd parfois ? Personnellement, non. Parce que mon frère, mon père, il a fait son chemin. Il a fait sa carrière. Moi aussi, je suis en train de faire ma petite carrière. Après, c'est que Dieu qui sera où je terminerai plus tard. Ou mon père va terminer plus tard. Ou mon père est arrivé. Pour arriver là-bas, ça va être très dur. Il faut travailler très très dur. Très bien. Ce n'est pas donné. D'accord. Quand j'ai dit que mon père, c'est mon père. En vrai, c'est en vrai. Jordan, c'est Jordan. Il faut que chacun écrive les lettres de son histoire. Alors, Jordan, merci. Je vais juste me mettre derrière. Ahmet. Parce que quand même, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Jordan aime. On dort du fou. Je suis jeune. J'ai 21 ans. Je profite de la vie. Après, je sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour le travail. Et quand j'ai le temps pour m'amuser, je n'hésite pas, quoi. D'accord. Vous aimez la musique. Quel genre de musique vous écoutez ? Je suis américain, moi. Par exemple, The Owen, c'est The Owen, Drake, Three Songs, 50 Cent. Alors, est-ce que vous avez des rêves ? Tout le monde a des rêves. Professionnel ? Moi, mon rêve, c'est de rendre ma famille heureux, de rendre mes parents heureux, fiers. Et voilà, qu'ils ne manquent jamais de rien à être au plus haut niveau, quoi. C'est d'être dans un des plus grands clubs. Allez, un petit mot au Sénégal, à la TFM. Vous connaissez le Sénégal. Donc, déjà, racontez-nous comment se sont passés vos voyages là-bas. Et puis, je pense que ça fera plaisir aux téléspectateurs de vous voir et de vous entendre leur envoyer. Bon, je suis allé une fois. C'était, voilà. Comme j'ai dit, je suis allé voir la famille d'Hombo, quoi. Parce que c'est un très bon ami à moi. Ok. Voilà, je suis allé, je suis passé deux jours là-bas. Après, je suis rentré, je suis venu en France. C'est un pays où, voilà, toutes les vacances d'été, c'est sûr que je passerai mes vacances. Je viendrai là-bas de plus en plus souvent parce que c'est un endroit où les gens sont sympas. En plus, c'est musulman, c'est sérieux, ça change un peu. Comme je vous l'ai dit, au Ghana, il n'y en a pas… Au Sénégal, pratiquement tout le monde est musulman. Au Ghana, c'est 50-50. Il y a des choses où ce n'est pas respecté, mais au Sénégal, c'est respectueux. J'aime bien, moi, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que j'envisage de… Bon, j'ai mon conseiller, c'est un Sénégalais, mais j'envisage dans le futur d'avoir un bien là-bas. Quand je dis un bien, c'est-à-dire avoir une maison là-bas pour venir passer des vacances, des jours, des semaines de vacances là-bas. Vous serez franchement le bienvenu. Ok, merci Jordan, merci beaucoup, franchement. Merci de votre disponibilité. Voilà, l'Afrique à Marseille, finalement, c'est pas du pipeau. Ils ont été super gentils, super disponibles. Vous voyez, il fait froid, il caille et tout, mais ils sont là. Merci Jordan. Merci, 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 merci. Ça va, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada